Est-ce que vous avez l'impression d'avoir fait partie de l'histoire après Grand H ? Non. La résistance, ça n'a pas été très efficace. Ce n'est pas une merveille de stratégie. J'avais parlé de la résistance dans ma boîte. Il y avait une certaine contradiction même. Ce n'était pas sérieux, d'être directeur de l'entreprise, d'avoir été un gamin qui posait des bombes. La Légion d'honneur, la Croix de Guerre, la Menaille de la Ristance. J'ai un jour convoqué mon père à Louis le Grand. Je lui ai dit que je veux m'évader et que je veux m'engager dans l'armée. Si vous calculez bien, j'avais 16 ans. Il m'a dit que c'est bien, mais tu es trop jeune. On était extraordinairement politisés à l'époque. On savait quand même que notre avenir, notre destin, tout se jouait là. J'ai adhéré, sans y connaître rien, aux jeunesses communistes. Je n'y suis pas resté très longtemps parce que je ne les trouvais pas efficaces. On allait lire les grands textes communistes dans la forêt. J'ai trouvé que comme résistance, ce n'était pas ce qu'il fallait. Donc, ce que j'ai fait très vite, c'est des liaisons. J'allais en vélo à Lyon, portée des plis. Vous aviez de bonnes jambes. Ah ben non, mais... Lyon-Grenoble ? Lyon-Grenoble, ça fait 100 kilomètres, quoi. Oui, à l'époque. J'avais 16 ans, 17 ans. J'étais costaud. Mais vous étiez encore en classe. Ah ben, j'étais en taupe, toujours. Ça, c'est un récit sur la résistance. Je faisais partie aussi d'un groupe qui attaquait les mairies pour avoir des tickets de rationnement. Parce qu'il fallait, pour alimenter les maquis, il fallait qu'on étiquait des rationnements. Pour entrer dans les mairies, on entrait habillés en agents de police. Et quand on était à l'intérieur, on les neutralisait. On prenait les tickets, puis on... Et puis, vous savez, les gens, quand c'était comme ça, ils ne réagissaient pas beaucoup. Ils disaient, mais oui, prenez tout ce que vous voulez, et plus encore, s'ils voulaient. C'est un temps comme celui-là. Je mangeais des abricots chez lui. J'étais un ami résistant. Qui faisait partie de notre organisation, que je connaissais bien. Et à un moment donné, la Gestapo est arrivée. Donc, j'ai été arrêté avec lui. On est arrivé au siège de la Gestapo. Et on nous a mis dans une pièce où on était quatre. Ils ont été vraiment, quasiment massacrés. Alors, on faisait des aiguilles dans les épaules, des trucs. Moi, ils sont contentés de vraiment me battre. Il y avait un type qui s'occupait de nous dans la pièce. Et puis, il y en a un autre qui est arrivé, excité, qui a dit, alors je les emmène. Et celui qui s'occupait de nous, il a dit, oui, oui, tu peux les emmener. Et puis, il a eu un temps de silence. Et il a dit, laisse le jeune. Le jeune, c'était moi. Laisse le jeune. C'était... Même des salauds, parfois, de bonnes initiatives. Les trois, c'est-à-dire M. Chex, M. Villiers et M. Faure, ont été massacrés quelques minutes ou quelques heures après dans la cour du lycée. C'était un miracle que j'ai échappé à ça. Et vous n'avez pas de regrets sur ces deux années-là ? Oh non ! Je trouve que ça m'a situé dans le système politique, social, etc. Ça m'a situé d'une façon un peu particulière. Qui est loin d'être partagée, y compris par tout le monde. J'ai vécu l'histoire du pays de plus près, quand même, que la plupart des gens. Avec une prise de contact, un intérêt particulier qu'ils n'ont pas. À vrai dire, j'y reviens quand j'écris quelque chose dessus, mais c'est tout. Je n'en parle pas tellement. Vous n'êtes pas allé dans les classes pour en parler ? Non. Franchement, on m'a dansé un peu.